ukraine la contre-offensive des médias vampires ça faisait des mois et des mois qu'ils faisaient monter le suspense des mois qu'ils essaient de nous faire partager leur espoir malsain d'un nouvel épisode du carnage qui se déroule loin de leur caméra dans les plaines ukrainiennes bonjour les amis c'est pierre momon content de vous retrouver sur question finance la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité aujourd'hui il est question de la scénarisation criminelle par les médias officiels de la nouvelle contre-offensive ukrainienne court rappel avant de commencer la version 2023 du rapport sur les solutions pour se protéger des risques financiers monétaires est disponible ce sont 19 pages d'analyse de la situation et de solutions que je mets à votre disposition gratuitement le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description venons donc à notre sujet les médias anti russe on dit souvent les médias pro ukrainien en fait il faut dire anti russe au lieu de pro ukrainien le sort des ukrainiens les indifèrent ce qu'ils veulent et que la russie soit vaincu on va le voir dans cette vidéo ces médias nous disent que la contre-offensive ukrainienne a commencé ce qui est manifestement vrai et nous invite à partager la gourmandise avec laquelle il nous en parle ils n'ont pas d'illusion sur l'issue des combats à vrai dire et malheureusement il n'y a que le grand public abreuvé de la version des médias officiels pour s'illusionner encore sur l'issue des combats pour eux c'est une nouvelle occasion de dérouler le feuilleton dont ils se repèsent depuis le début de la guerre ils savent fort bien parce qu'ils ont tous les moyens de le savoir malgré les balivernes dont ils vous abreuvent quotidiennement depuis le début de la guerre et bien ils savent que l'armée ukrainienne actuelle est la troisième qui va être broyée par la puissance de feu de l'armée russe depuis l'été 2022 il y a eu l'armée qui a été broyée pendant l'été 2022 ensuite il y a eu l'armée qui a été broyée au tournant de l'armée de l'année 2022-2023 donc cet hiver et celle-ci est la troisième armée que les ukrainiens que le régime ukrainien remet sur pied après la destruction massive non seulement des matériels ça les matériels on s'en fout mais surtout massive de quantité de soldats ukrainiens sur le terrain cela veut dire que les soldats ukrainiens vont être une nouvelle fois massacrés en masse le sujet est documenté sérieusement par les observateurs en capacité d'accéder à des informations proches des hauts commandements militaires et de les confronter entre elles parmi eux le colonel jacques beau ancien haut responsable de l'otan et colonel des renseignements de l'armée suisse année à son troisième livre depuis le début de la guerre d'ukraine autant dire qu'il connaît le sujet ses sources il les cite il n'en fait pas mystère le commandement de l'armée ukrainienne elle-même des autosphères de l'otan où il a bien sûr gardé des contacts et depuis peu les documents du pentagone qui ont futé au mois d'avril de cette année notamment au sujet de la guerre d'ukraine il y a aussi des médias de référence des états unis ça peut nous surprendre nous qui sommes habitués aux médias mainstream les plus dociles par rapport à la doxa ces journaux sont très anti-russes comme chez nous pour autant et là ce n'est pas comme chez nous ils ne sont pas tous devenus des porte-parole de la propagande ukrainienne contrairement à nos médias et ils sont bien informés alors pourquoi ces médias mainstream chez nous les lci france n4 bfm pour les plus connus je ne vais pas tous les cités il y en a beaucoup d'autres nous entretiennent il dans la fiction d'une possible victoire ukrainienne il ya au moins deux raisons évidentes la première est qu'il est plus facile d'aller dans le sens du courant dominant que d'essayer d'ouvrir les yeux de la population on fait de meilleures audiences donc ça rapporte plus d'opinions et en plus on n'est pas embêté la deuxième tous ceux qui ont compris pourquoi et comment les présidents français arrivent au pouvoir depuis en gros sarkozy savent que les médias officiels sont les relais de propagande du système que forme le gouvernement avec l'oligarchie propriétaire de ces médias cela nous mène au coeur du sujet d'aujourd'hui ces gens qu'on ne devrait pas appeler des journalistes puisque leur activité est le contraire du journalisme effectivement le propagandisme ce n'est pas la même chose que le journalisme entretiennent les opinions publiques dans l'illusion que l'ukraine finira par gagner d'où ma remarque au début de cette vidéo sur le fait que il n'y a que la masse dans l'opinion publique qui se nourrit encore d'illusions sur le sort possible de la guerre c'est clairement leur fond de commerce et la feuille de route tracée par le système à partir de là ils participent à la responsabilité de la continuation de la guerre c'est une responsabilité de fait et c'est une responsabilité morale c'est une responsabilité de fait parce que le soutien de l'opinion publique qui autorise les gouvernements occidentaux à exiger de l'ukraine qu'elle continue la guerre car c'est bien ça dont il s'agit il faut comprendre que le gouvernement ukrainien je veux en dire un petit peu plus dans quelques minutes quelques dizaines de secondes ne continue la guerre que parce que nous l'obligeons à le faire concrètement ça veut dire condamner à mort des milliers et des milliers de soldats ukrainiens principalement et aussi des soldats russe mais principalement de soldats ukrainiens contrairement encore une fois à la doxa qui nous parle de perte russe égale ou supérieure aux pertes ukrainiennes c'est totalement absurde quand on y réfléchit et les sources dont je vous ai parlé ne font pas du tout état de ce narratif mais font état de pertes absolument dramatique et épouvantable du côté ukrainien et non pas du côté russe les spectateurs habitués des chaînes de télé et autres médias du système vont me dire les ukrainiens ont le droit de défendre leur pays attaqués par la russie et bien je suis parfaitement d'accord avec eux il est vrai que les ukrainiens ont le droit de défendre leur pays même n'y ont pas peur du mot le devoir même que aujourd'hui dans d'autres pays l'idée que les citoyens puissent avoir le devoir d'aller exposer leur peau au front pour défendre leur pays n'est pas forcément populaire ni même majoritaire mais le grand drame de cette guerre et que dès le début de mars 2022 le président Zelensky voulait faire la paix avec la russie j'en ai parlé dans des vidéos et j'en ai parlé aussi dans des articles pour mes abonnés enfin ce n'est pas un scoop il suffisait à l'époque ce qui était mon cas et le cas de tous ceux qui s'intéressaient évidemment à comprendre ce conflit de suivre les événements et en particulier de suivre les sources d'information dont on pouvait penser et la suite a confirmé que c'était justifié qu'elle ne racontait pas trop de bêtises il se déclarait prêt à concéder à la russie les revendications au nom desquelles elle venait de déclencher cette opération spéciale pour être clair poutine avait demandé dans l'année qui a précédé le déclenchement de la guerre que le gouvernement de Kiev reconnaisse l'autonomie du donbass qui était reconnu formellement sur le papier mais qui n'était pas appliqué donc on m'a dit que l'armée ukrainienne cesse d'agresser le donbass également que le gouvernement de Kiev reconnaisse l'annexion de la crimée par la russie et également que le l'ukraine s'engage à ne jamais adhérer à l'otan ou alors qu'elle soit des militarisés donc c'était des exigences qui étaient lourdes mais ces exigences étaient à la hauteur de la situation du problème créé par une ukraine quasiment otanisée à la frontière russe le dirigeant le gouvernement ukrainien était évidemment parfaitement conscient de ce sur quoi ça allait déboucher et d'ailleurs ça a débouché sur la guerre comme ils pouvaient le craindre ce qui explique que immédiatement lorsque la guerre éclatait que la russie a attaqué l'ukraine par par tous les axes qui étaient à sa portée avec certes des forces très insuffisantes pour faire de grandes choses mais le geste était significatif sur la résolution du gouvernement russe a réglé le problème et s'il le fallait par la force et bien ça explique que Zenesky et son gouvernement soit elle est récipitance et en l'espace de trois jours est tout lâché par avance par rapport aux exigences de poutine donc la paix était prête d'être signée il y avait des plénipotentiaires ukrainiens et russes qui se rencontraient et puis à ce moment là nous les gentils occidentaux c'est à dire les états unis en tête et la grande bretagne suivis par les bœufs de service qui sont les pays de l'union européenne avons exigé que l'ukraine continue la guerre encore une fois j'enfonce une porte ouverte tous ceux qui ont suivi les événements il y a un an s'en souviennent depuis ça a été totalement occulté on n'en parle plus du tout dans les médias du système mais c'est un événement essentiel qui fait que tous ces gens qui depuis un an ont empêché la paix c'est peu dire en fait ont obligé à la guerre sont co-responsables du massacre de la jeunesse d'ukraine par l'artillerie et l'aviation russe les médias qui prospèrent depuis un an sur les cadavres ukrainiens sur les dizaines de milliers de cadavres ukrainiens veulent nous convaincre que la victoire se mesurera à la superficie de terrain reconquis espère-t-il par les ukrainiens espère-t-il ou veulent-ils nous convaincre par les ukrainiens malheureusement c'est faux et vous allez comprendre pourquoi je dis malheureusement c'est juste la continuation du feuilleton on nous invite maintenant à suivre heure par heure les mouvements de l'armée ukrainienne comme si l'issue de la guerre en dépendait comme si cette troisième offensive ou contre offensive ukrainienne était de nature soit à vaincre l'armée russe soit à l'obliger à dégager le terrain et à rentrer chez elle la quebasse avec armes et bagages c'est leur plus grande escroquerie envers le public qui leur fait confiance en réalité cette contre offensive ukrainienne c'est pour les russes une nouvelle occasion de excuser l'expression mais il n'y en a pas d'autres de casser le potentiel humain de l'armée ukrainienne la russie dispose pour ce résultat de la ligne de défense qu'elle fortifie depuis l'automne 2022 et là les médias du carnage nous en parle régulièrement on sait qu'ils ont fait des ouvrages en béton qui a je ne sais combien de lignes échelonnées bon tout ça appuyé par une artillerie démente par l'aviation russe qui a la maîtrise totale du ciel ou quasiment totale du ciel bref la mission assignée à l'armée ukrainienne honnêtement ces missions impossibles elle dispose toujours depuis le début d'une supériorité de puissance de feu dans le rapport de 10 pour 1 et pour la première fois depuis le 24 février 2022 de l'égalité de l'égalité numérique voire de la supériorité numérique alors comment cela s'est-il mais ça s'explique d'une part parce que aux 150 000 hommes de l'attaque initiale sur l'ukraine s'en sont ajoutés 350 000 nouveaux qui ont été recrutés on le sait dans le cadre de la mobilisation partielle décrétée par poutine il ya six mois il ya neuf mois maintenant et puis de l'autre côté du côté ukrainien c'est l'inverse les pertes massives de soldats dans la guerre font qu'aujourd'hui la contre-attaque ukrainienne dispose de 400 mille hommes alors que la contre-attaque précédente mettait en ligne 700 mille hommes donc la question c'est où sont passés les 300 mille hommes de différence et on en a une idée la partie est donc d'avance les unités ukrainiennes engagées dans l'offensive vont être détruites les russes n'ont pas d'autres objectifs dans cette bataille ce qu'il faut espérer quand on a un minimum d'empathie et d'esprit de fraternité humaine pour les hommes jetés dans la bataille que le commandement ukrainien ne s'entêtera pas longtemps à faire mourir ces hommes sans espoir de victoire les vampires des médias du système en seront dépités mais des vies seront épargnées par dizaines de milliers donc je ne cache pas que personnellement c'est ce que je souhaite l'analyse que je viens de vous présenter va au bout de celle à laquelle l'immense majorité des français soumise dans les médias de grand chemin et vous même sans doute il n'a pas dû vous échapper que les propos du président ukrainien depuis plusieurs semaines indiquaient qu'il est conscient de la situation et tergiverse pour ne pas lancer l'offensive ce sont une fois encore les occidentaux qui l'exigent et dans ce crime les médias de la propagande sont mouillés jusqu'au cou si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker partager en plus du like bien sûr s'abonner et partager c'est capital pour faire connaître la chaîne nous sommes proches des 40 mille abonnés il manque encore quelques centaines cela rend notre chaîne importante dans sa thématique mais dans l'univers de concurrence féroce du youtube il faut viser les 100 mille abonnés la prochaine étape c'est 50 mille abonnés c'est simple pour cela j'ai besoin de vous pour être notifié de la prochaine diffusion vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo portez vous bien à bientôt